Salut les gameuses et les gamers, c'est Yreko et pour ce vidéo test direction Seattle dans une ambiance ombre et lumière avec Deadlight. Premier jeu du studio espagnol Tequila Works, fondé en 2009, il est sorti en 2012 sur Xbox Live Arcade et a rapidement suivi sur PC. Alors on est en présence d'un plateformer en scrolling horizontal 2D.5, c'est agrémenté d'une pointe de réflexion façon Limbo dont il s'inspire, les planches de bande dessinée rappellent un autre illustre univers, The Walking Dead. Alors ça tombe bien, ce jeu est un survival aurore. Nous sommes en 1986, après une épidémie de zombies, et vous incarnez Randall Wayne, un type à la recherche de sa femme et de sa fille. Il espère les trouver à Seattle où ça semble être safe. L'intrigue se dessine au gré des indices et grâce au journal du héros. La maniabilité fait clairement penser à Prince of Persia. L'action est présente mais on esquivra les zombies, les munitions étant une denrée plutôt rare dans le jeu. Ce n'est pas la hache avec votre endurance de sportif du dimanche en manque de vitamines qui fera le poids. A vous d'attirer les zombies en sifflant ou en usant d'autres subterfuges. Vous ferez d'étranges rencontres, à l'image du rat. Vous serez confronté à un groupe paramilitaire hostile. J'apprécie les zombies qui arrivent de la profondeur vers le premier plan, les changements de cadre avec des plans serrés dans les petites pièces qui aident à amener ce sentiment de claustrophobie. On regrettera sa faible durée de vie, mais c'est du Diane Ray-Try. Le dénouement du jeu ne m'a pas laissé indifférent. C'est linéaire. On pardonnera son manque d'ambition par son esthétique, issue du moteur Unreal Engine 3. C'est à essayer. Le temps d'une soirée, ciné, toute lumière éteinte. Et pour ne rien gâcher, la fin est pour le moins mémorable. Alors sur ce, je retourne sur mon Game & Watch et je vous dis à bientôt pour un prochain vidéo test. Merci et à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501